Je me rappelle la première fois qu'on m'a parlé du ramadan, je travaillais, j'avais 16 ans et j'avais une collègue qui faisait le ramadan. Je savais que ça consistait à ne pas manger, ne pas boire. Déjà j'oubliais pratiquement tout le temps, je lui proposais souvent un chemin de gomme et tout, elle me disait non je fais le ramadan, je me disais ah c'est vrai j'ai oublié tout. Puis un jour je lui ai dit mais en fait pourquoi vous faites le ramadan, qu'est ce que c'est ? Elle me dit bah c'est l'occasion de se rapprocher des plus démunis, de se rendre compte de ce que c'est, de manquer de nourriture, d'eau et tout. Et je me suis dit ah ouais c'est vrai que j'ai jamais pensé à demander, c'est en fait c'est super beau comme attention. Je ne m'étais pas rendu compte de ça en fait, je ne voyais pas les choses comme ça et c'est vrai que je me suis dit mais c'est super beau en fait comme attention. Le ramadan, je vois ça comme une opportunité de vraiment se mettre à l'épreuve, sortir de sa zone de confort, se rendre compte en fait de la banalité, au contraire de la valeur en fait des choses qui sont banales comme manger, boire etc. Et du coup une occasion de se centrer sur soi avec son rapport à Dieu aussi et d'aller plus vers les autres également. Moi mon regard sur les jeunes c'est un regard plein d'admiration parce que d'admiration pour cette discipline en fait, cette sérénité qu'ils incarnent tout au long du mois. Moi ça me fait aussi me questionner face à ça, moi qu'est-ce que je fais de mon côté, est-ce que j'ai aussi cette occasion de me donner cette discipline, de me questionner sur mes actions de l'année et tout ça, de me rendre compte de la valeur des choses. Donc beaucoup d'admiration face à cette discipline et ce courage. Moi Floriane, je vous souhaite un merveilleux ramadan à tous les musulmans du monde sur RTV.